Je te demande au monsieur là-bas pourquoi il a été mis sur les étudiants. Je me demande aussi. Eh monsieur là-bas, mon frère, pourquoi le monsieur là-bas, il a pris un masque et il tente le coup? Parce que lui, avant que je le rende compte, je ne connais pas toute l'histoire, mais ce que je dis, c'est qu'il était dans un passé avec sa femme et ses enfants. Ils se sont fait attaquer. Sa femme et ses enfants sont devenus infectés et ils ont pris des enfants à ça. Il a été forcé de l'étudier de lui-même avec ses mains. C'est pour ça qu'il était un peu aussi froid que ceux-là. Je ne reconnais pas plus sur lui, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça n'est pas donné. Ça, c'est sûr. Sans lui, je ne serais peut-être pas le policier dans ce moment. Je voulais vous dire. Eh bien, moi, je suis le seul gars. Ça ne paraît peut-être pas. Ça, c'est mon sergent. Je suis le sergent Jimmy Slater. C'est un délet. On était ensemble dans l'échippant. Ce n'est plus tout le cas. Il s'est passé tellement de choses. Ça doit être un projet de l'armée, cette histoire-là. Je ne suis aucunement au courant. Ce que je sais, par exemple, c'est qu'on s'est séparés et qu'on s'est retrouvés. Le moins possible, on va essayer de se séparer. C'est un délo. C'est un délo. C'est une délo. C'est un délo. C'est un délo. Un délo. Et il y en a partout. C'est un délo. Il a juste... ... pour faire la vraie. Hey, je pense que lui, c'est un délo. On va... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501